On produit en ce moment à peu près 200 petabytes de données. Bonjour, je m'appelle Vincent Hittier, je suis directeur de projet conception et construction pour le data center du CERN. Suivez-moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous êtes ici dans les coulisses du data center du CERN. Ce sont traités ici toutes les données générées par l'accélérateur du particule et les différents laboratoires situés entre la France et la Suisse. Nous avons conçu et construit un data center pour le CERN sur la base d'un programme, une expression de besoin. Un data center qui soit efficient énergétiquement et fiable en termes de redondance électrique et de production de forêt. On a laissé carte blanche à Equens à faire le design pour prendre de leur expérience d'avoir un centre très efficace en termes d'énergie. On produit en ce moment à peu près 200 petabytes de données qu'il faut stocker, traiter et envoyer dans les autres centres qui participent avec nous mondialement. Nous sommes dans le local de récupération de chaleur. Nous allons, via le réseau de tuyauterie, récupérer la chaleur issue des serveurs informatiques. Cette chaleur va être directement distribuée dans les bâtiments du CERN pour assurer le chauffage. On se trouve actuellement dans le local batterie qui est composé de plusieurs chantiers batterie et ce qui permet aux clients de pouvoir sauvegarder ces données dans un délai de 10 minutes en cas de perte d'énergie électrique. On est sur le toit du data center. Nous sommes devant les installations de refroidissement. Nous sommes missionnés par le CERN pour réaliser la maintenance. On a comme mission principale de faire en sorte que les installations ne s'arrêtent jamais, de prévenir les pannes et d'intervenir au cas où. On a une mission qui est très importante aussi, c'est la gestion des consommations d'énergie.